Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne du CAC 40 et autres indices importants comme d'habitude puisque c'est le week-end pas d'analyse de moyen terme qui fera l'objet d'une analyse dédiée qui vous sera proposée ce week-end donc là simplement les données journalières. Alors on va commencer par les fondamentaux comme d'habitude parce qu'il faut toujours articuler fondamentaux et analyses techniques c'est quand même mieux. On a été porté par un vent d'optimisme notamment en provenance d'Allemagne avec un record, un nouveau record de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne donc et également par des discussions qui semblent être en bonne voie entre le CDU et le SPD éloignant le spectre de d'élections anticipées outre-Rhin ce qui a naturellement donné le sourire aux opérateurs et du coup même la hausse de l'euro et bien n'a pas réussi à rembrunir les investisseurs qui se sont sentis pousser des ailes en particulier aidés par nos amis américains qui après Thanksgiving se lancent dans une dans une période d'achat frénétique pour ce black friday et on va regarder ce que ça donne sur le graphe maintenant alors souvenez-vous je disais hier qu'on avait eu un bon signal ici de hausse avec un avalement haussier bougie enfin corps rouge avalé par un corps vert et comme on avait clôturé au dessus des 38,2 % de fibonacci j'avais expliqué qu'il y avait quelques points à prendre une vingtaine de points à prendre en visant les les 50 % de fibonacci et en fait le marché a été bien plus gourmand que ça puisqu'il est allé également chercher son fameux retour à la moyenne mobile à 20 séances vous savez j'en parle tout le temps lorsque l'on s'éloigne de manière significative de la m20 et bien un moment ou un autre on y retourne et c'est maintenant chose faite retour à la m20 effectué et je ne peux m'empêcher quand même de voir la longueur de la mèche basse sur cette séance de vendredi qui montre quand même que ça ressemble fortement à une débandade à mesure que l'on se rapprochait des premières difficultés donc oui effectivement on est allé chercher 50 % de fibonacci mais on a subi un tir de barrage au niveau de la f1 au niveau de la kijun et si on regarde la physionomie de la bougie du jour avec cette longue mèche basse et cette clôture on va dire au milieu de la bougie mais quasiment dans le tiers baissier c'est pas forcément très rassurant pour la suite surtout que regardez là le nuage il vient de twister alors quand le nuage twist ça veut dire que la tendance haussière en l'occurrence ici est cassé alors ça peut toujours se remettre en tendance haussière c'est pas la question mais en tout cas le de l'ichimoku le nuage ichimoku nous montre bien qu'il y a quelque chose qui a changé suite à cette baisse assez phénoménale ça veut pas dire tendance baissière un twist de nuage ça veut simplement dire que la tendance n'est plus haussière ce qui peut donner une tendance neutre une tendance baissière on verra mais en tout cas on manque un petit peu de conviction sur ce challenge lancé aussi au contact des résistances importantes les indicateurs techniques sont toujours bien orientés à très court terme puisque les courbes montent le macd monte le momentum monte le rsi monte bon pas de volume mais vous l'avez compris c'est parce que c'est une journée écourtée aux états unis pour cause de black friday mais on a également toujours un fonds baissier puisque le momentum est en dessous de zéro le rsi non le rsi à 5 ans donc équilibre par contre le macd est toujours au dessus de son signal donc faut se méfier au delà pas grand chose à dire je me refuse à donner un objectif pour pour lundi parce que voilà c'est le week-end il peut se passer beaucoup de choses et puis là franchement on est vraiment au maximum de l'incertitude en tendance haussière mais en train de caler sur des résistances c'est pas extrêmement raisonnable de de prendre des positions comme ça du vendredi pour le lundi mais en tout cas il serait classique on va dire qu'on assiste à un nouveau test de la de la kijun avant de voir si les haussiers en ont dans le ventre ou pas on enchaîne avec notre ami le dax 30 le cousin allemand qui lui également montre une certaine forme alors c'est marrant parce que le vent favorable est venu des de l'allemagne mais la séance n'est pas non plus mirobolante avec 0,4% de hausse et puis surtout regardez ce qui m'inquiète c'est que la m20 qui a déjà été touchée il ya trois séances par les allemands et bien n'a pas été touché cette fois ci n'a pas été touché aujourd'hui mais par contre la m20 commence à adopter une pente baissière comme ça alors bon ça se joue sur pas grand chose mathématiquement elle est rouge mais ça ressemble quand même à une sorte de latéralisation de la m20 mais voilà plus elle descend plus elle devient rouge et plus elle propose une résistance importante au cours qui voudrait la passer on verra mais bon c'est pas forcément un signe de force 1,7 cette bougie avec cette longue mèche haute là qui montre également là le manque de conviction des haussiers qui n'ont pas réussi à tenir les positions regardez le belvin qui pareil longue mèche haute qui montre la débandade heureusement on avait la m7 maintenant qui nous a qui qui en support puisqu'elle est montante elle est elle joue comme un support j'ai oublié de le mentionner mais le twist a déjà eu lieu sur le belvin montant que la tendance haussière est déjà dû passer sur cet indice et on va terminer avec les marchés américains le sp500 qui bon franchement plutôt euphorique comme d'habitude 0,2% nouveau record historique etc mais ça on est habitué à ses séances de record historique sur séance de record historique le sp500 est toujours haussier et le dow jones qui lui s'offre une hausse de 0,2% pas de record historique pour le coup puisqu'on est en dessous des précédents plus haut mais si on devait avoir là comme ça le croisement m7 m20 haussier c'est un nouveau signal de hausse qu'il faudrait prendre en considération c'est même un signal de hausse très très fort bon c'est pas encore fait 1 mais on dirait bien que la m7 montante s'apprête à croiser la m20 montante on verra on en saura plus lundi voilà je vous souhaite un bon week-end j'ai je vous ai proposé un sondage sur le site pour vous demander si vous seriez intéressé par une chronique une vidéo hebdomadaire sur le marché des changes l'euro le dollar etc la livre parce qu'on m'a fait déjà beaucoup beaucoup de monde demande je n'ai jamais fait parce que voilà il ya déjà pas mal de choses sur le site mais voilà si vous êtes suffisamment nombreux à être intéressés je me ferais un plaisir de vous proposer une revue hebdomadaire des grandes paires j'attends votre votre vos désirs à travers le sondage voilà je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end je vous dis à la semaine à ce week-end pour toutes les vidéos hebdomadaire qui vous attendent lors l'argent les indices etc